Rénover à coups de millions d'euros pour changer la vie dans les quartiers, l'Etat avait sorti son carnet de chèques il y a 10 ans, un plan de rénovation urbaine dans 530 quartiers de France, 7 en Alsace. Bilan aujourd'hui avec Caroline Kellner et Philippe Dezante. Le renouvellement urbain fait partie de la politique de la ville, c'est ce que tous les intervenants ont tenu à rappeler aujourd'hui. Changer les quartiers est une lourde tâche parce qu'il faut imaginer différemment les lieux, et pas seulement en termes d'habitat, même si c'est souvent la première intervention. Depuis 10 ans, 7 projets ont vu le jour dans la région grâce à l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, 5 dans l'Eurométropole, au Neuhoff, à la Ménaud, à Haute-Pierre, Cronenbourg et aux Hirondelles à Lingolsheim. Des travaux effectués pour un montant global de 846 millions d'euros. Deux autres ont été menés dans le Haut-Rhin, à Colmar et Moulouse, et à chaque fois il a fallu repenser complètement le quartier en travaillant avec les équipes municipales et les travailleurs sociaux. Et donc ce qu'on voit c'est que pour réussir un projet, il faut bien penser le quartier dans son environnement, dans le cadre global du territoire, de l'agglomération, et lui aussi la connexion avec les transports en commun, le développement économique, et puis l'ensemble des politiques sociales. Et donc on va en tenir compte évidemment sur les nouveaux quartiers dans le nouveau programme. Cette journée est aussi l'occasion de présenter ces nouveaux programmes qui se dérouleront de 2018 à 2024. Il y en aura 13 dans la région, 6 dans le Haut-Rhin et 7 dans l'euro-métropole. Et parmi les quartiers qui bénéficient de ce programme de rénovation, la cité des Hirondelles à Lingolsheim. Les travaux ont commencé en 2008 mais ne sont pas encore achevés. Ça prend du temps car il ne s'agit pas simplement de détruire pour reconstruire. C'est l'occasion de penser, de redessiner la ville, casser les ghettos et organiser la mixité sociale. Et à l'illustration, Caroline Kellner, Philippe de Zempte. Des balcons tombés et désormais inaccessibles, des étés pour soutenir les dalles de béton, les signes d'un immeuble en très mauvais état promis à la démolition. Dans ce qui était la cité des Hirondelles, 3 des 8 tours ont été détruites depuis 2008 et les habitants relogés ailleurs. Pour la municipalité, pas question de démolir pour reconstruire au même endroit. Ce quartier comprenait 576 logements. Nous allons en construire à peu près 2000 sur Lingolsheim pour que le relogement se fasse dans une vraie mixité sociale où il y ait en gros un tiers de logements sociaux et deux tiers de logements en copropriété ordinaire. Et donc c'est une profonde transformation de la ville et pas simplement du quartier. C'est pourtant du quartier qu'est parti le projet puisqu'il s'agit bien de rénovation urbaine. Sur cette maquette, on voit les tours de la cité très proches les unes des autres dans un espace confiné et puis le projet avec un habitat complètement différent. J'en ai profité, on va dire, puisque j'habite à Nouveau Logement et j'habitais avant aux Hirondelles. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. De toute façon, il y en avait besoin. Il y en avait vraiment, vraiment besoin. Depuis 2008, le tram est venu désenclaver le quartier. Une école et un centre socioculturel rénové participent à la nouvelle image des Hirondelles. Auparavant, le centre socioculturel était vu comme le centre d'une partie d'un quartier de l'Ingolsheim alors qu'actuellement, le centre possède pour tous les habitants de l'Ingolsheim. La réhabilitation n'est cependant pas terminée. Il reste des immeubles à détruire, des habitants à reloger. Pour ceux qui attendent, l'impatience est grande. En sport, Sébastien Loeb était...